Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce lundi 22 août 2022 sur les Pokémon de la 7ème génération et on va s'intéresser à Métaino dans cette vidéo qui est un Pokémon un petit peu spécial parce qu'en fait il a deux formes comme on peut le voir mais on va voir de quoi il s'agit. On commence toujours par le type bien sûr, il a le type Roche-Vol un type qu'on connaît avec Aeropteryx ou Tera notamment. Alors défensivement c'est un type qui est moyen parce qu'il a quand même beaucoup de faiblesses, alors avec plusieurs résistances aussi, il a 5 résistances plus une immunité seule mais quand même 5 faiblesses gênantes au type électrique, glace, roche, acier et eau donc il y a même une faiblesse au piège de roc dans le lot et comme il n'est pas revenu dans Pokémon épée bouclier il n'avait pas les grosses blocs du coup avant donc c'est un problème, c'est à dire qu'il peut prendre des légats sur les pièges de roc offensivement par contre Roche-Vol c'est plutôt un bon combo de stab qui n'est pas beaucoup résisté dans le jeu et puis en plus si tu mets une attaque sol à ça, il y a tout qui touche puisqu'il va être super efficace sur les sols qui résistent au combo Roche-Sol du jeu et du coup offensivement c'est pas dégueulasse mine de rien puisque 458 Pokémon sur lesquels il est super efficace c'est plutôt assez intéressant. On va passer à son talent qui s'appelle Shields Dawn en anglais et Bouclier Carcan en français est un talent spécial qui justement le fait changer de vent parce que quand il tombe à 50% de sa barre de vie, il change pour passer de cette forme et ses stats changent en même temps, comme vous pouvez le voir, ça fait une différence et du coup on va justement s'intéresser aux stats pour voir la différence alors quand il est sous sa forme de base, avant qu'il retire sa protection et bien il a des stats qui sont quand même pas très très ouf, il faut quand même le dire il a 60 dans les offens, donc déjà avant qu'il change de forme il tape pas fort du tout puis il est très lent, il a 60 de vitesse seulement pour 100 dans les défenses, 60 en PV donc il lui permet de tenir un petit peu quand même et derrière si jamais il a assez envie qu'il ait assez fait suffisamment affaiblir je pense que c'est assez facile à faire derrière il passe à 100 dans les offens, donc il tape plus fort mais par contre il perd beaucoup en bulk, il a 60 dans les défenses, 60 en PV et en revanche il a une excellente vitesse de 120 donc ça devient beaucoup plus facile de spammer les attaques de faire des dégâts plus forts et en étant plus rapide uniquement quand il change de forme, donc il faut qu'il soit impérativement affaibli pour qu'il puisse changer de forme et se mettre à l'action parce que sinon il est vraiment mauvais alors au niveau de son movepool, ce qu'on connait évidemment de lui c'est sa fameuse capacité exuviation qui lui permet de booster son attaque spéciale, son attaque et sa vitesse de 2 crans en échange de baisser sa défense et sa spdf d'un cran bon il est déjà très fragile de base il est surtout plus fragile quand il change de forme et du coup ça lui permet d'exploiter son potentiel de movepool offensif avec quelques options assez intéressantes il a surtout accès à acrobatie alors ça tape plus fort quand t'as pas d'objet mais si jamais tu mets une ceinture force par exemple et que tu te fais taper et que tu utilises ta ceinture force ou alors une roi de terre qui restaure les nerfs de stats quand tu utilises exuviation notamment bah derrière tu vas taper plus fort grâce à ton stab acrobatique qui va doubler de puissance avec le stab ça fera 165 de puissance et avec exuviation ça peut faire des dégâts assez monstrueux derrière bon il a des moves assez classiques donc il a évidemment les stab roche les boulements, lames de roc etc il a évidemment séisme aussi en cover donc il peut toucher tous les pokémons du jeu avec le peu de moves offensifs qu'il a ce qui se suffise à eux-mêmes mais le problème c'est qu'il a pas grand chose de plus ce qui le rend très 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 prévisible à part demi-tour éventuellement mais c'est un pokémon sweeper donc je pense pas que tu aies d'intérêt à le switcher et le faire revenir parce que tu pourras pas te re-setup derrière et il sera beaucoup moins utile il va être obligé de taper le peu qui reste derrière et il suffit d'un pokémon qui ait une bonne priorité ou qui puisse le tanker et venir dessus et c'est fin du game pour lui donc le problème c'est qu'il est limité à que ce qu'il a le set de sweeper, de chef matcher qu'on peut voir là donc c'est très prévisible donc on sait facilement ce qu'un météo va faire sur le terrain et quand un pokémon est très prévisible et qu'il a pas grand chose à faire à côté bah c'est quand même pas ouf il faut quand même le dire alors sa fiche stratégique donc du coup bon il n'y a pas de fiche stratégique pour l'autre forme on va s'intéresser à ceci de bonnes statistiques offensifs une excellente vitesse un talent utile immunisant au problème de statut tant qu'il possède plus de 50% de sa vie accès à exubiation un double type médiocre offensivement et défensivement faible au piège de roc qui nous trouve plutôt limité prévisible et difficile à setup dans un metagame rempli de stylics et de rhinophéros donc des trucs très bulky surclassé en même temps que en tant que setup sweeper de type vol par Gary Yag et Prismillon le premier on le compare quand même à Prismillon le premier étant plus résistant et pouvant mieux passer les types assis et roches le second pouvant facilement se créer des occasions pour se placer grâce à Proudre de dos bon voilà on a l'explication alors il se classait parce qu'il n'est pas revenu dans Pokémon épée bouclier en everused et il était seulement 63ème des usages donc c'était pas beaucoup 1,4% donc c'était pas ouf alors il avait un il a son petit potentiel de solution mais beaucoup de choses peuvent malheureusement contrecarrer ces sombres projets c'est ça du coup pour cette vidéo on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 7ème génération merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite et à très vite on se retrouve et à très vite on se retrouve